Bonjour, je suis Etienne Le Pen, je travaille au sein du bureau d'études Kairos Environnement en tant qu'ingénieur en éco-conception. En deux mots, mon métier consiste à valider la performance environnementale des choix de conception du bureau d'études. Pour cela, je vais m'appuyer sur la démarche d'éco-conception. La première étape va consister à identifier les enjeux et définir le produit à améliorer. La seconde étape sera d'effectuer le diagnostic environnemental du produit existant au moyen d'une analyse de cycle de vie par exemple. Il faut savoir que la plupart des analyses de cycle de vie réalisées se font à postériori de la production. Elles permettent d'évaluer les impacts environnementaux d'un produit déjà commercialisé sur l'ensemble de son cycle de vie et surtout d'identifier les points critiques sans pour autant être certains des bénéfices apportés par les pistes d'amélioration. Pourtant, la définition de l'éco-conception est bien d'intégrer dès la phase de conception les paramètres environnementaux au même titre que le coût ou un budget prévisionnel indispensable avant tout début de projet. Chez Kairos, on a donc fait le choix d'utiliser la CV comme un outil d'à la décision. On peut directement relier les propriétés de matériaux avec ses impacts environnementaux en faisant une comparaison juste et à fonction équivalente. Concrètement, si l'on devait comparer les impacts environnementaux d'une table en plastique avec ceux d'une table en bois, on va le faire pour une même durée. Typiquement, une table en bois, on sait qu'elle va durer entre 10 et 15 ans. Si l'on souhaite avoir l'impact environnemental de cette durée-là pour la table en plastique, il faudrait en avoir 3, 4 ou 5. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'éco-conception est une approche permettant de prendre en considération l'environnement en conciliant nos modes de production avec les ressources limitées de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501